Geek Jam, la culture 200% Geek Salut à tous, c'est Dixie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un Geek Tech, le test de la Lexip, la Lexip Neptunium Alpha, une souris RGB qui a la particularité d'avoir un joystick contrôlable et paramétrable sur le côté, au niveau de votre pouce. On va faire le test aujourd'hui de ce produit et je vais vous donner mon avis tout de suite. On va commencer par l'unboxing. La voici. Ah ouais, c'est étonnant en fait. Regardez. Comment on l'est ? Alors, comme vous pouvez le voir, en effet, c'est une souris filaire. Filaire USB. Avec une molette ici, avec un design un peu alu et un grip au milieu. Un bouton pour changer les DPI, juste ici. Ici, vous avez deux boutons sur les côtés qu'on a sur la plupart des souris actuelles et le fameux joystick. Voilà, on va voir ce que ça donne. C'est assez perturbant. Au niveau du revêtement au-dessus, on n'est pas sur un grip, mais sur un revêtement qui est assez touch, enfin assez sort. Bon, il n'est pas grippé, mais voilà, il a quand même une bonne adhérence. Par contre, sur le côté ici, nous avons quand même une sensation de grippe qui est pas mal sur les deux côtés. C'est la première fois que je vais tester une souris comme ça et de cette marque. La marque Lexip, je ne la connaissais pas avant. Donc, souris optique. Et là, vous avez directement un trou ici pour pouvoir placer un poids que vous avez ici. Vous en avez deux. Juste là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc, ça va permettre de gérer le poids de la souris. Donc là, j'ai du 18 grammes et du 3,6 grammes. Et ici, du 18, qui est déjà rentré d'ailleurs. Du 18 grammes. Voilà, donc la personnalisation est assez poussée. Vous allez juste le placer à l'intérieur, le placer dans la chambre et le tourner d'un quart pour que ce soit fait. Écoutez, c'est le moment de la tester. Je vais voir ce que ça donne en jeu et je vous donne mon retour tout de suite. C'est parti ! Je vais voir ce que ça donne en jeu. J'ai pu tester l'Alexip Neptunium Alpha. Donc, cette dernière est tout à fait correcte en termes de précision. Le fait de caler des patins en céramique, ça favorise la glisse sur le tapis. Et ça, c'est un vrai régal. Le fait de paramétrer tout simplement son poids, etc. C'est idéal. Par contre, au niveau du soft, je ne vous cache pas qu'il n'est pas forcément nécessaire. Mais juste pour le paramétrage des boutons et le custom couleur. Mais honnêtement, le joystick, si vous ne jouez pas aux jeux qui sont présélectionnés, ça va être compliqué de le paramétrer vous-même parce que vous n'avez pas forcément les features possibles avec le joystick. Mais vous pouvez quand même le faire en allant de gauche à droite ou de bas en haut. Vous pouvez quand même trouver certaines options qui pourraient être possibles dans le jeu que vous préférez. Même s'il n'est pas listé dessus, il faudra juste de le paramétrer. Ce n'est pas forcément évident au début. Mais une fois que vous l'avez pris en main, le joystick reste indispensable. Côté RGB, par contre, pas possibilité de changer les couleurs en automatique comme un cycle. Vous avez juste une couleur, vous n'avez pas de mode respirant ou autre comme vous pouvez avoir sur une souris HyperX. Ça reste du basique. Pour une souris à moins de 50 euros, je vous la conseille. Par contre, ça ne sera pas dédié à l'eSport, ça je vous l'assure. Et en termes de précision, c'est correct. Mais on aurait pu pousser un petit peu plus sur ce côté-là. L'avantage, c'est qu'elle est dédiée pour le gaming, mais pas que. Elle est aussi pour les professionnels, par exemple, pour ceux qui font du Solidworks ou des trucs comme ça. Quand vous avez, par exemple, de la conception 3D à faire, ou vous avez, par exemple, du montage audiovisuel, vous pouvez très bien utiliser et assigner ce joystick comme une macro et pouvoir mettre vos raccourcis pour être beaucoup plus productif et beaucoup plus réactif aussi dans vos besoins. Le bouton DPI ici est assez efficace. Vous pouvez aussi planifier les plages de DPI que vous souhaitez depuis le soft. Bon, maintenant, on a l'habitude de tester des souris sans fil. Donc, je peux comprendre que la souris câblée, même si elle est tressée, peut être aussi contraignant. Une fois qu'on a fait du sans fil, on a du mal à switcher sur du filaire. Mais elle vaut quand même la peine d'être prise en main et surtout qu'elle est à destination de toutes les bourses, puisqu'elle est à moins de 50 euros. En tout cas, moi, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo. Maintenant, si vous voulez plus de détails, plus d'informations sur la souris, je vous laisse directement dans les commentaires avec l'article qui sera dédié au test. et également le site de Lexip qui fournit toutes les informations et qui vous permettra également de l'acheter. Donc, vous pouvez l'acheter directement sur leur site sans passer par un Amazon ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est bien aussi. Si vous voulez directement passer par la case fournisseur, vous pouvez. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était Lexi. Viste au monde. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Et on lit tous vos commentaires. Sous-titrage ST' 501